Dans cette quatrième capsule sur les nouveautés que j'ai pu tester et qui m'ont plu beaucoup, il y a cet imperméable-là qui est à côté de moi. Évidemment, si les pêcheurs pouvaient commander notre météo, on n'aurait pas besoin de ça. Mais cette année, presque à chaque voyage de pêche que j'ai fait, on a eu de la pluie. Dans ce temps-là, puis parfois, quand j'ai mon bateau avec le toit et tout ça, c'est tel que tel. Mais parfois, on est en chaloupe. On n'est pas beaucoup à l'abri. Puis évidemment, on se fait surprendre par un orage ou quoi que ce soit. Il faut avoir un bon imperméable. Puis je pense qu'à l'usage, on s'est rendu compte un peu, tout le monde, qu'on peut choisir de n'acheter une pas trop chère. Mais quand après 20 minutes, elle prend l'eau, elle se compte l'autre ou se met de ne pas l'acheter. Là, cette année, j'ai porté pour la première fois un imperméable qui s'appelle de la compagnie Frog Tugs. Je ne suis pas tellement un gars très connaissant puis très technique dans les vêtements qui vont commencer à vous parler des membranes. Puis tout ça, si vous voulez avoir ce genre d'informations-là, vous allez le trouver sur Internet. Puis la compagnie qui distribue ça au Québec, Zale Outdoors, Maxime Gilbert, je pense, a fait une capsule sur les éléments techniques en rapport avec ce vêtement-là. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je l'ai porté pendant des déloges. Il n'a absolument pas pris l'eau. Il était très, très efficace. Au-delà de ça, il est confortable. Dans le passé, ça m'est arrivé d'avoir des imperméables que j'appréciais et qui étaient quand même bien. Mais tu sais, en direct, tu n'es pas bien dedans, comme si ça n'avait pas été bien designé. Ce n'est pas le cas ici. Très confortable. Puis il y a toutes sortes de choses. Les poches sont bien positionnées. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est les fermetures éclaires le long de la jambe. Parfois, on arrive pour enfiler notre imperméable avec nos bottes. Là, il faut que tu enlèves ta botte. Ah non! Je viens de piler dans l'eau. Désagréable. Là, avec ça, on a fermeture éclaire. Ça va super bien. On referme ça par-dessus la botte. Fait que bref, à date, je suis absolument emballé par cet imperméable-là chez Frogtog. Il y a sans doute un autre modèle. On va le faire apparaître à l'écran. Donc, un coup de cœur. Si vous avez le goût de vous payer une bonne imperméable, puis de rester au sec, même dans les pires conditions, voilà, je vous le recommande fortement. J'ai beaucoup apprécié ce produit-là. Puis dans le fond, l'idéal, c'est de l'avoir, puis qu'il ne mouille pas. Parce qu'on n'aime pas ça quand il mouille les pêcheurs. Puis même, je dirais qu'au-delà de ça, ça m'est arrivé de le porter simplement pour couper le vent. Tu sais, je l'ai avec moi, toujours là au cas où il y a un orage. Mais oui, puis ça tombe plus frisqué un peu. Enfile le haut, ou le haut et le bas, pour couper le vent. Quand le vêtement est confortable, puis tout ça, on se permet ça. Puis même s'il ne pleut pas, puis au niveau du look, je pense que ça paraît bien aussi. Il y a plein de couleurs disponibles. Bref, j'ai aimé.